... 22 équipes, environ 90 lycéens de toute la région, privés et publics réunis, les 7e Olympiades des sciences de l'ingénieur visent à promouvoir une filière d'excellence. On voudrait que les élèves de Terminal S actuellement s'orientent plus vers des métiers d'ingénieur qu'ils ne le font. Il y a à peu près un quart des élèves de Terminal S qui partent dans les écoles d'ingénieurs et on voudrait que ça augmente un petit peu. Parce que la France manque beaucoup d'ingénieurs. Les élèves présentent des projets imaginés en début d'année scolaire. Chaque équipe et son projet vont être évalués par 3 jurys différents. L'idée nous est venue de les engins Segway qui se stabilisent automatiquement et du coup il suffit de se pencher vers l'avant pour que la stabilisation nous fasse avancer. On est parti de ce principe là pour le transformer et le mettre dans les 4 directions pour avoir un robot de transport avec une mobilité parfaite donc sans avoir besoin de faire de rotation. A partir de n'importe quel point, il peut aller dans n'importe quelle direction juste en le penchant dans la direction demandée. Quelques filles sont présentes, malheureusement pas assez. La filière souffre encore d'une image de marque trop masculine. Pourtant ce casier, ouverture entièrement informatisée, réalisé par 3 lycéennes, ne manque pas d'intérêt. A l'heure actuelle, les casiers c'est avec des cadenas, des cadenas à clés à code et on perd les clés, le code on le fait voler. Et du coup, là actuellement, comme les jeunes ont plus souvent les smartphones entre leurs mains ou des cartes comme dans les lycées, ça permet de déverrouiller le casier avec ces systèmes-là. On représente les filles dans les sciences de l'ingénieur et on voudrait les encourager aussi à venir faire les sciences de l'ingénieur parce que c'est pas que pour les gars. Ce cadenas 2.0 a valu à ses créatrices le prix de la communication. Les inventeurs du robot de transport, eux, font partie des deux équipes régionales qui iront en finale nationale le 18 mai prochain.